Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Holycube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, oui je sais parce que c'est vraiment mon grand kiff en ce moment, on va encore travailler sur la zone commerciale. Vous voyez je suis juste à côté du portail et on va s'y rendre tout de suite. Et aujourd'hui encore on va ne pas faire une boutique conventionnelle pour vendre des choses, quelque chose qui soit utile pour gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui on va faire une animalerie, on va appeler ça comme ça. En gros c'était un sub-goal sur Twitch de faire un magasin un petit peu what the fuck. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir une animalerie sur le serveur. En soi c'est pas vraiment une animalerie. Par contre je me fais attaquer par... J'étais en train de faire mon intro et je me fais attaquer. Non, non, va-t'en. Il était pas content, je me suis dit c'est quoi ce bruit, c'est qu'indirectement j'ai dû le regarder sans faire exprès. Hop, voilà meurs, meurs, meurs. Des intros musclés comme on les appelle. Mais en gros voilà je n'appellerais pas ça une animalerie, c'est plus une société de protection des animaux. Parce qu'en fait on ne vendra pas les animaux mais on les fera adopter tout simplement. Et le côté what the fuck est plus dans le build et ça vous allez le voir très très vite. Je vous rappelle aussi que vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné à la chaîne mais à regarder les vidéos. Donc si vous voulez louper aucune vidéo, abonnez-vous bordel, abonnez-vous, c'est si simple. Au bout d'un moment je m'énerve hein, je sors mon épée, regardez je vous tape. Bon sur ce c'est parti pour cet épisode. Donc on a déjà réservé un emplacement, on a commencé à farmer des ressources. On a fait un petit test de build en créatif. Et donc aujourd'hui on va réaliser ça sur cet emplacement. Donc je pense que ça peut être sympathique. Alors je vous annonce, la boutique va être rose. La boutique va être rose, c'est incroyable. J'adore l'idée. On peut faire vite fait un petit aller-retour sur ce qu'on avait fait. C'était sur quoi ? C'était sur ça je crois. Voilà, ça c'est notre boutique. Ce sera la boutique. Dessus il y aura un chat. J'avais trouvé des exemples sur le net pour faire le petit chat. Parce que je pense que c'est mieux franchement que le poulet. C'est l'identité de Tungsten. Donc les gens vont croire que c'est Tungsten qui a fait le magasin. Et moi c'est pas ce que je veux tu vois. Et je trouve que le petit chat, vu qu'on fait l'animalerie à sa mère, il faut quand même un petit chat. Je pense que c'est mieux. Donc en être ça là, je vais mettre de... Non c'est pas ça que je veux faire. De toute façon on va faire le build. En fait je vais faire le build, je vais voir à quelle taille ça fait. Et après seulement je paierai. Parce que pour l'instant, voilà quoi. Ok, donc là normalement on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste réfléchir un petit peu à la taille que ça fera. Donc là on va déjà enlever ces blocs là. Mais on va commencer par faire la porte. Et après on verra comment ça se passe. Donc déjà la porte, il faut qu'elle fasse, qu'elle soit sur un nombre impair. Donc 1, 2, 3, 4, 5, comme ça au moins. Minimum comme ça. C'est déjà plus grand que ce qu'on avait fait. Est-ce qu'on fait cette largeur là ? C'est pas trop trop grand ? Non, ça me semble bien à peu près. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Par contre j'ai pas mes échafaudages. Est-ce que, est-ce que vous les avez laissé au Mapple Store là ? Ici ? Ouais il y en a. Ok, c'est parfait. Ça va être grand. Ça va être grand. Ça va me coûter très cher. Ça va me coûter très très cher. Maintenant on va remplir à l'intérieur. Après on verra pour faire les ouvertures et tout. Pour l'instant, on le fait comme ça. Alors par contre je pense que c'est un peu trop haut. Je trouve que la boutique aura pas la même tronche et ça va faire bizarre. Ah mais après si on prévoit de faire un étage peut-être ? Peut-être qu'on verra que c'est même pas assez haut. Mais ça après on pourra modifier sur le coup, ça posera pas de problème. Parce que tant qu'on dépasse pas de la taille qu'on aura payée, il vaut mieux monter en hauteur. Bon, monter en descendant c'est pas très possible non plus. Mais voilà. Ça en fait il faudrait peut-être se dire que ça, c'est la face de la longueur. Voilà, fermons ici. De toute façon on va recouper. Et là la largeur, il faut se dire que c'est à peu près jusqu'ici quoi. Sinon ça va être trop trop grand. Je sais pas mais ça me semble être... Je sais pas combien ça va me coûter. Il faut juste qu'en termes de largeur ici, il faut pas que ce soit trop grand. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Là on va imaginer la porte. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et là, hop. En termes de largeur, on est bien là non ? Je pense qu'il faudra juste augmenter un petit peu la taille arrière là. Et on sera bien. Je préfère faire un magasin un peu en long. C'est plus sympa. Donc on va augmenter un petit peu la taille. Ils sont pas mal ces petites portes bien grandes là. De toute façon il y aura un petit contour en vert. Donc ça prend de la place. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. On va essayer au moins de se faire un terrain plat. Non mais en fait je fais ça pour reposer du sol après. C'est inutile. On va juste mettre dans l'eau peut-être. On va devoir un petit peu de terrain ici. Bon on finira quand j'aurai enlevé les coffres et tout. Parce que là ça va être le bordel. Mais au moins qu'on ait le sol extérieur comme il est censé être. Voilà. De toute façon après il y aura Ed & Co qui viendra faire les chemins. Voilà. C'est pas à moi de faire le chemin. Bien sûr. Bon bah ça déjà c'est fait. Maintenant on va pouvoir passer au reste de la structure. Donc on avait ici le petit Porsche. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Qui revenait un petit peu devant. Comme ça. Et comme on a plus de place. Je pense qu'on va même mettre une épaisseur en plus. On mettra peut-être des poteaux après etc. Là maintenant on va mettre les petits coins partout. Hop. Ça. Ça. Et après dessus on faisait l'épaisseur. C'est ça que j'avais fait. Comme ça. Et là après on continue comme ça. Ok. Bon là on est déjà bien. On va faire le sol intérieur. Donc le sol intérieur. Je crois que j'avais fait un pourtour blanc avec le reste en le bloc là. Le bloc de terracotta. Je ne sais pas quoi là. Donc on va voir ce que ça peut donner. Ce que ça peut donner ici. Donc on va faire déjà le pourtour comme ça. Ah oui mais le problème c'est qu'après avec les... Il faudrait déjà faire les box en fait. Donc là si on compte un, deux, trois minimum. On va en faire une ici. Donc normalement on ouvre comme ça. Pour qu'ils aient quand même de la place les animaux. En final je pense peut-être pas faire des tâches. Mais tac. En fait il faudra alors avoir une taille qui va pour tous les animaux. Donc si on fait du 3 de large. Ça me semble bien. On fait 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Alors du coup les enclos on les avait fait comment ? Je vais juste retourner voir comment j'avais fait le design de ça. On avait fait une petite avancée ici. Je pense qu'on va même pouvoir faire un peu plus. Et à l'intérieur c'était des blocs blancs. Ok. C'était juste des blocs blancs posés comme ça. Même jusqu'à l'intérieur. Et après ça faisait le pourtour. Ok. Hop. Alors le chemin principal sera là comme ça. Donc il faudra s'écarter d'un bloc. Donc à peu près comme ça. Pour la cage. Donc après à l'intérieur il faudra que... Il faudra des highballs. Ok. Est-ce qu'on peut faire les vides maintenant ? Hop. Ça ira jusque là. Très bien. Il faudra vraiment que j'aille chercher un truc pour remplir l'intérieur. Ça me stresse. Là dedans on va mettre ça. Et ça. Attends j'ai plus de place dans mon inventaire. Donc. Il faudrait quand même que j'aie encore des... Je mettrai deux silanternes de l'autre côté aussi. On va rester sur ça. Pour l'instant je mets des white carpets. Que je pense être le mieux à l'heure actuelle. Parce que de toute façon ça fait passer la lumière. Donc aucun souci. Voilà. C'est pas mal non ? Ça fait un petit endroit cosy. Ça leur fait un petit coussin. Un petit coussin tranquillou. Je pense qu'ils seront bien les animaux là. Ils seront bien. Ils seront bien. Ben voilà. Première petite cage. En vrai je trouve ça trop mignon que ça ressorte comme ça un petit peu partout. Je trouve ça très mignon. Alors après de ce côté là on pourrait laisser un petit peu plus ouvert. Je sais pas. Je sais pas. Sans. Ou peut-être mettre du. Je sais pas un truc en métal ici. Je sais pas. On verra. On verra avec le temps de toute façon. Et l'utilisation au quotidien. Ce que ça donnera. On verra bien. Ok. On a fait déjà un côté. Super. Incroyable. Donc maintenant il faut finir le sol ici. Comme ça. Je serai mal entendu. Qu'est-ce que c'est ? C'est pourquoi ? On n'accepte pas encore les clients. Désolé. Désolé on n'accepte pas encore les clients. Je suis désolé cher monsieur squelette. Mais voilà. Surtout que nous acceptons que les clients humains. Donc vous ne faites pas partie des humains. Vous êtes morts. Je suis navré de vous le dire monsieur le squelette. Mais vous êtes morts. Voilà. Ok. Donc là on va pouvoir poser le sol. On va pouvoir poser le sol. Là je vais juste. Hop. Ça. Ça. Enlever l'eau un maximum en bas. Parce qu'après je vais me la retrouver quand je ferai. Je ferai le tout. Ça va faire mal aux yeux. Ouh. Ça va piquer les yeux quand tu rentreras dedans. Ça va piquer les yeux. C'est vraiment ce qu'on voulait quoi. Le but c'était de piquer les yeux quoi. Le mec il vient là. Il ressort. Il est gentil quoi. Tu vois. Je ne peux pas être méchant en venant dans cette boutique. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être méchant quoi. Ce qui est bien c'est que là. Si personne ne me voit build. Et personne ne sait qui c'est qui fait ça. Ils vont être en mode. Bon c'est qui qui fait ça. C'est une fille. C'est Mayuko. Machin. Et après tout le monde leur dira. Bah non. C'est Magic Knop. Ça fait tourner la tête là. À force de poser ces blocs là. Ça fait tourner la tête. Parce qu'il faut toujours être face. Au bloc qu'on pose. Hop. Ça. Et ça. Voilà. C'est parfait. C'est validé. On achète. Tout le monde achète là. Là vous achetez tous. Là vous avez tous envie de prendre des animaux là. Où est-ce que j'ai mis mes blocs de quartz ? Ici. Ça. J'ai des dalles. J'ai tout ce qu'il faut. J'en avais d'autres des dalles ici. Très bien. Ça. Ça. J'en avais besoin. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique non ? Genre. Après. Est-ce que là. On fait des petits trucs comme ça. Pour que les gens puissent monter. Et voir les animaux comme ça. Tac. Je sais pas. Bon. Pour l'instant. Je mets. On verra bien. Si on garde ou pas. Faut faire le chat aussi. Après sur le toit. Donc là. On finit des cages. Et après. On va attaquer. On va faire. De toute façon. Le toit. Ça va être juste une dalle. Faut pas. Faut pas croire que je vais faire un truc incroyable. C'est un truc plat. Le toit est plat. Donc. C'est comme une sorte de hangar. En soi. Quand j'avais build le truc. Que j'avais dit. Ce serait une sorte de hangar. Il va falloir aller chercher les blocs. Pour faire. Pour faire les petits chats. Je suis plutôt content de ce que ça donne. Genre. On verra bien tous les animaux. Dans les cages et tout. C'est. C'est. C'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là. Genre. Je voulais pas faire un truc trop compliqué. Au final. Je suis assez fier. De ce que ça rend. Assez fier. De ce que ça rend les amis. Donc. Pour le coup. Là. On va faire le plafond. Je pense que le plafond. Comment on peut imaginer les choses. Il faudrait. Il faudrait peut-être que. J'aimerais bien faire encore une épaisseur en quartz. Ici. Comme ça. Ou alors. On peut faire le plafond en bois. Mais bon. Est-ce qu'on fait le plafond en bois. On ne sait pas. Après. Là. On aurait pu. Vu qu'on a des trucs de trois. Faire des piliers. En bois aussi. Je pense que ça peut être pas mal. Et on fait des. Des petites. Des petites bandes. Aussi au plafond. Genre. Comme des. Des piliers qui tiennent tout. Ça. Comme ça. Ouais. Je trouve que c'est bien. Ça. Ça rajoute de la ligne. Ça rend mieux comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais. Par contre. Je n'ai plus assez de boulot. On va peut-être aller en acheter. Chez monsieur. Sama. Je pense qu'il en vend du boulot. Allons voir. Je vais voir un petit peu la différence de prix. Je vais voir d'abord le prix chez Ipia. Le prix chez Ipia c'est à combien ? À l'Iboricol. Ici. Un stack. Ah oui. D'accord. Et du coup. Aurélien c'est moins cher. Parce que. Vu qu'il est fait par farm. Ça doit être moins cher dans la logique. Dans la logique des choses. Ici. Un diamant. Un stack. Le même prix. Ouais. On va acheter à Aurélien. Mais. Moi je pense qu'il les vendrait moins cher. Justement. Du fait qu'il fait ça avec une ferme auto. Ouais. Je ne sais pas. Voilà. C'est pas mal. Pas mal comme toi. En vrai vous savez quoi. J'ai vraiment envie que là ce soit fait en vert. Je ne sais pas pourquoi du coup. Mais. On trouvera un moyen que le chat. On va faire le chat. Et après on verra comment ça se passe. Comment ça se passe. Pour la fermeture d'ici. Mais. Ouais. L'idée de faire ça en vert. Ça peut être pas mal aussi. Ça fait. Ça fait open. Peut-être qu'au dessus des cages. Pas besoin que ce soit. Ce soit en vert. Je ne sais pas. Mais. Mais ouais. Donc on va le faire. Alors ça fait combien de largeur là. L'image que j'avais. Que j'avais chopé. Que j'avais chopé. C'est pas très très grand non plus. Il me faut de la laine blanche. De la laine marron. Il me faut pas mal de choses. Il me faut des endroods. Il me faut pas mal de choses quand même. On va les acheter à Ika. Je pense. On va faire le chat. Et après on verra. On verra pour le reste. Je vais voir les laines que j'ai besoin. Pour faire le petit chat. La laine blanche j'en ai chez moi. Donc je ne vais pas en acheter à Ika. On va faire un petit aller-retour à la maison. Pour récupérer un peu de laine blanche. Ensuite. Alors en fait. Il vaut mieux peut-être acheter les colorants. Ouais. Il vaut mieux acheter les colorants. Vu que j'ai la laine blanche. Du coup. Il faut que je vois. Donc la laine. C'est bien la laine marron. Qu'il me faut. Après je peux faire d'une autre couleur. Que marron. Mais voilà. Parce que putain. Il n'a pas d'underchest. Il m'énerve. Il m'énerve. Il n'a pas d'underchest. Mais en vrai. Ça rend bien. Regardez de loin. Regardez de loin. Le petit hangar. Il passe propre. Et je pense que du coup. Il sera posé. Une autre. A cette hauteur là. Non. Non. A l'auteur juste en dessous. Je pense. Donc. Il me faut ça. Il me faut ça pour commencer. Allez. C'est parti. Les petits chats. Ça. 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 Ok. Donc là. On a la première épaisseur. Ça c'est fait. On va en parler. Hop. Voilà. Derrière. Ensuite. On a du marron. Ça commence direct sur du marron. J'essaie de. Je m'inspire. Du coup. Ce n'est pas facile. Mais. Il faut que je fasse. Ça. Ça. Est-ce que j'ai du. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai du smooth quartz encore sur moi. Il faut que j'aille en chercher. Il faut que j'aille en chercher. Là. Voilà. Hop là. On smooth quartz. C'est les petites joues là. Les petites joues. Les petites joues. Ça. Donc ensuite. C'est les yeux là. C'est les yeux. Du coup. Il faut que je. Ah oui. Du coup. De toute façon. Je vais faire comme ça. Il est mon sous-deux. Ok. Ça c'est bon. Ensuite. On repart sur du. Sur du marron. Ensuite. Derrière. C'est de quoi. C'est trois d'épaisseur. Du coup. Alors. Par contre. Lui. Il fait comme ça. C'est comme ça. Et là. C'est de la laine. Du coup. Il y a une autre ligne de laine ici. Ok. Et là. On est bon. Du coup. On va pouvoir fermer ici. Je trouve que la petite tête. Est peut-être pas assez profonde. Non. Si. Ça va. Ok. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Pour notre cher petit chat. Hop. Comme ça. Aïe. Aïe. Voilà. Il commence à avoir de la gueule. Mon petit chat là. Très bien. Donc. Lui. Il fait juste comme ça. Moi. J'aimais bien ce design. J'aimais bien ce design. Un peu. Un peu simple. Parce que là. Pour lui. Il y a déjà les pattes. Je crois. C'est un design simple. Voilà. Ça. Comme ça. Et du coup. Le corps arrive. Un bloc plus haut. Je crois. C'est un pandarou. Non. C'est un chat. C'est un chat à marron. Après. Par contre. La longueur. Je ne sais pas. Je vais faire à l'oeil. Ça. Et les petites pattes. Lui. Il les fait vraiment. À la fin. Comme ça. Ouais. Ça me semble être la même chose. Ça me va. Merde. Par contre. Je ne peux pas mettre. Le dernier bloc. C'est difficile avec moi. On lui laisse le petit trou de balle. Ou pas ? Est-ce qu'on laisse le petit trou de balle. Au petit chat. Ça. En fait. Surtout que le chat. Que je suis en train de faire. Je ne vois pas exactement. Comment il est. Parce qu'en fait. Devant. Il y a un chat. En mode Pikachu. Je vais vous montrer l'image. C'est ça que j'ai trouvé. Et j'aimais bien. Ils étaient mignons. En rose le trou de balle. Vous voulez vraiment qu'on le fasse ? Mais. Mais. Mais donc voilà. C'est ça l'inspiration. On va voir un peu de loin. Ce que ça donne. Il est trop mignon. Arrêtez. Il est trop mignon. C'est trop chou. Mais regardez. Ça passe. Ça passe. Je me faisais du souci. Mais ça passe. Impeccablement. Bon. Du coup. Ce ne sera pas aligné. Avec. Avec. Les potos normaux. Mais c'est juste pour tenir le chat. Voilà. Yes. 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 Regardez comment c'est trop mignon. Depuis ici. Ouais. On aura bien avancé. En tout cas dessus. En vrai. Je suis assez content de ce que ça rend. Ça rend même mieux. Que ce que j'espérais. Là. Il reste 2-3 petits détails. Que j'aimerais faire quand même. Avant de finir. Avec les matériaux que j'ai. Donc on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça tranquillement. Avant de finir. Avec 2-3 fence. Et. Je n'ai pas de quoi faire. Les jardinières. Pour l'instant. Parce que je n'ai pas. Ah si. J'ai une slick touch. Mais ça va prendre du temps. Mais c'est parce que ce n'est pas une pelle slick touch. Ce n'est pas une pelle slick touch. Donc on verra. Tac. Comme ça. On pourrait finir ça tranquillou. Il va falloir que je mette. Je vais mettre des endroads je pense. Pour éclairer. Je ne sais pas si ça éclaire. Est-ce que ça éclaire aussi bien que des torches ? Est-ce que ça éclaire aussi bien que des torches ? Parce que ce sera plus beau que des torches à mettre en haut. Donc ensuite. Ce que je voulais faire. C'était vite fait. Prendre un petit peu des planches comme ça. De toute façon. Il faut surtout que je change en planche. Faire des sticks. Faire des petites fences. Comme ça. Il fallait que je fasse aussi des bannières blanches. Est-ce qu'il me restait de la white wool ? Il ne me reste que ça en white wool ? J'ai tout utilisé sinon. Non j'en ai ici aussi. Pour faire des petites bannières. Pour de temps en temps mettre des petits drapés comme ça. Pour ajouter un petit peu de blanc sur tout ce rose. Et là mettre des petits potes. Pour tenir cette avancée juste ici. Voilà. Bah écoutez c'est pas mal. Même de loin ça rend bien. Ça rend très très bien. C'est vrai que les champs rendent mieux de loin que de près. Mais c'est un tout qui fait que c'est sympathique quoi. Et voilà mesdames et messieurs. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et j'espère que notre petite animalerie. Comme vous pouvez la voir derrière. Vous plaît. Vous plaît. C'est plutôt rose. Vous trouvez pas ? C'est le côté what the fuck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas encore merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Bien sûr n'oubliez pas de vous abonner. Et de liker si la vidéo vous a plu. Vous avez juste là la playlist Holycube. Si vous avez loupé un épisode. Et une vidéo aussi à côté. Qui pourrait peut-être potentiellement vous intéresser. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Vu que la nuit est en train de tomber. C'est l'heure d'aller peut-être se coucher. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Bye bye.